Jésus dans cet évangile nous parle de lui-même, qui est-il, d'où vient-il, que fait-il sur terre. Vous pourrez reprendre toute cette page d'évangile en vous posant cette simple question, qui est Jésus ? Dans le Crédo, il nous est dit qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Jésus dit simplement, le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Il a tout remis dans sa main, c'est-à-dire que Jésus est Dieu lui-même capable de faire tout ce que Dieu est capable de faire, et notamment de ressusciter. Christ est ressuscité, le Père a ressuscité le Fils, par là le Fils est plus fort que la mort. Si le Christ est ressuscité, nous ressuscitons avec lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, nous dit-il. Croire au Fils, c'est que ça veut dire qu'on peut aussi ne pas croire. Mais si on ne croit pas, on doit en subir toutes les conséquences. Si on ne veut pas de la vie, la vie ne s'imposera pas à nous, et Dieu ne s'imposera pas à nous. C'est notre choix, notre liberté. Être avec Dieu ou pas. Avoir la vie ou pas. Poser comme ça, c'est relativement simple. Mais dans la vie de tous les jours, ça veut dire faire tous les jours le choix de la vie, le choix de l'amour. Suivre les paroles et les enseignements du Christ, nous aimer les uns les autres. Et là, ça devient bien plus compliqué. Et on a besoin de la force de l'Esprit qui investit le Fils et que le Fils nous a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501